Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 26 septembre en compagnie bien entendu des galopeurs, des stayers pour être plus exact puisque le prix du Valois, deuxième course du programme, est réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus sur la distance de 3000 mètres. La piste en gazon qui sera empruntée dans cette compétition qui est prévue vers 13h55, une compétition intéressante. Ce qu'il faut également noter c'est que le terrain attendu est très souple voire collant ou lourd, enfin c'est vrai que c'est difficile de pouvoir se prononcer à 24h de l'événement. En tout cas il y a des pluies qui sont annoncées, les terrains sont déjà bien assouplés, on l'a vu à Hauteuil notamment ce mardi donc voilà, il faut le prendre en compte et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas dans ma sélection. Et j'ai donc retenu en tête de ma sélection justement le numéro 4, Super Alex, Super Alex qui vient tout simplement de terminer deuxième de la course référence disputée à Deauville le 20 août dernier. Déjà le terrain était collant, c'est le quinte référence disputé sur 3200 mètres, il a de la tenue, c'est un cheval qui certes a 9 ans mais il a couru une vingtaine de fois, ce qui est très rare pour un cheval de cet âge. En tout cas voilà, la tenue il l'a, il l'a prouvé d'ailleurs, il a eu une carrière d'obstacle par le passé, toujours est-il que sa compétitivité ne fait aucun doute, il a un très bon numéro dans les salles de départ, ça peut être un avantage à mon avis pour avoir un bon parcours côté corde, c'est un super finisseur et je pense que si tout se passe bien, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Guinness Star, j'ai un peu suivi la ligne de cette course à Deauville puisque Guinness Star t'a mené troisième derrière Super Alex battu d'une encolure, donc vraiment il n'y a pas grand chose à l'arrivée, ça ne va pas se jouer à beaucoup et c'est vrai que peut-être que le numéro dans les salles peut faire la différence, c'est vrai que sur 3000 mètres je ne pense pas que ça a une grande importance mais quand les chevaux se tiennent d'aussi près, je pense que ça peut peut-être faire la différence, toujours est-il que c'est un poulain de 4 ans qui est tout neuf, il a couru seulement 8 fois, Alain Couettil, un homme en grande forme qui réalise une très belle année avec ses pensionnaires qui a d'ailleurs gagné un quintet je crois avec le rappeur de Genovo il y a quelques semaines de cela, en tout cas Guinness Star pour en revenir à sa candidature, c'est un poulain qui a clairement de l'avenir à ce niveau là, il l'a prouvé lors de ses deux dernières sorties, aptitude au terrain lourd, bah écoutez il a fait troisième en terrain collant la dernière fois, il n'a jamais couru sur plus que collant, donc vu ce qu'il a montré la dernière fois et vu la tenue dont il dispose, je pense que c'est un poulain capable d'aller dans le lourd et en tout cas moi je lui vois une très belle chance théorique ensuite j'ai retenu en troisième position là ce Mandalorian, alors Mandalorian pour moi c'est vraiment la base de ce quintet, il est impressionnant de régularité, un poulain qui fait tout ce qu'on lui demande il a déjà bien fait en bon, en souple, en très lourd, en lourd, enfin bref il est vraiment, il n'a aucune préférence au niveau du terrain, il a couru une fois gros handicap pour une troisième place dans un quintet justement sur le terrain de chantilly, c'était au printemps dans un terrain très lourd et c'est vrai qu'il était pris en valeur 40, là il est en 39,5, franchement il coche toutes les cases, pour moi il a couru une seule fois sur 3000 mètres pour une quatrième place non il a couru deux fois sur 3000 mètres, une victoire, une quatrième place, non non franchement pour moi c'est un très bon point d'appui dans ce quintet et je pense qu'il devrait logiquement jouer les premiers rôles ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 13 Rosetta Stone, j'ai suivi la ligne une nouvelle fois du quintet du 20 août lui terminé quatrième, derrière Super Alex et Guinness Star, donc un cheval qui est compétitif à ce niveau là, qui a de la tenue lui aussi terrain lourd, attendez je regarde, parce qu'il a un échec en terrain lourd il a déjà terminé troisième sur le terrain lourd de Dieppe l'an passé, donc non un cheval qui n'a pas grand chose à reprocher pareil, il a repris un petit peu de fraîcheur après avoir essuyé un échec en début de printemps et du coup depuis ce retour en piste il est irréprochable pour moi, c'est également un cheval qui peut même servir de base c'est vrai que je le retiens en quatrième position, mais avant le coup j'ai l'impression que mes 4 premiers 4, 12, AC, 13 offrent beaucoup de garanties, voilà un handicap, ça reste un handicap, mais pour moi ce sont vraiment 4 concurrents qui méritent un très large crédit ensuite en cinquième position j'ai retenu le 5, Jasmine, un outsider qui me plaît tout particulièrement il vient de terminer deuxième d'une course à condition à Vittel, mais auparavant il est emmené quatrième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Dieppe, 2800 m, c'est un cheval qui a de la tenue on l'a vu notamment dans l'Est de la France, il a souvent fait l'arrivée du prix de la musique un quintet plus disputé du côté de Strasbourg, en général c'est fin mai en tout cas en milieu de printemps, fin de printemps comme ça, un cheval qui a fait ses preuves sur les terrains bien assouplis il a déjà fait l'arrivée sur le terrain lourd de Nancy non non, c'est un cheval qui coche à peu près toutes les cases alors c'est vrai qu'il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Chanty mais je pense que le parcours va lui convenir en tout cas l'expérience et l'association avec Défine de Santiago qui marche très bien me plaît et je pense qu'il est capable de brouiller les cartes ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Mykis ça aussi ça pourrait être une bonne base pour certains c'est vrai que je le retiens seulement en sixième position, il faut faire des choix je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre déjà je pensais pas qu'il en avait une lorsqu'il a fait l'arrivée d'un quintet à Longchamp le 1er septembre alors certes c'était 2400 mètres mais lui aussi a déjà bien fait sur 3000 mètres d'ailleurs il a remporté, je parlais du prix de la musique mais il a remporté ce quintet là l'an passé sur 3000 mètres à Strasbourg un cheval qui a des références en terrain lourd il a même déjà bien fait en terrain très lourd au printemps sur les podromes de Chanty justement maintenant voilà, je pense qu'à cette valeur là, comme je l'ai dit, il a pas une grosse marge de manœuvre je pense qu'il est vraiment barré pour le podium mais pour une 4e 5e place, il a sa chance ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 16, Anna Galis en bas de tableau une pouliche qui est en forme, qui vient de le prouver c'est vrai qu'elle se retrouve dans cette première épreuve un petit peu par défaut, elle avait terminé 3e de la deuxième épreuve du quintet dans lequel Super Alex terminait devant Guinée Star donc là, elle monte un peu de catégorie mais pour le coup, elle aura un petit poids elle a un mot numéro dans les stales de départ ça peut peut-être contrebalancer en tout cas je pense qu'à ce niveau là, c'est pas forcément évident mais voilà, elle fait partie des possibilités pour les 4 5e places et enfin, 8e position, j'ai retenu le 6, Katina, 2e atout d'Alain Couettil j'aime bien sa candidature c'est vrai que son premier essai dans un handicap s'était soldé par un échec dans un quintet du côté de Longchamp il y a un peu plus de 3 mois de cela et en dernier lieu, il y a un mois elle a très bien couru elle a terminé 3e d'un quintet à Clairefontaine sur 2400 m alors certes, il n'y avait que les femelles mais elle a prouvé sa compétitivité c'est une pouliche de 4 ans qui n'a certainement pas encore atteint ses limites elle a déjà bien fait sur 3000 m voilà, terrain lourd, elle a jamais fait elle a fait terrain très souple ce qui est déjà pas mal donc voilà, il y a cette petite incertitude mais vu ce qu'elle a montré le mois dernier elle peut pourquoi pas prendre une place à Belcote et enfin, en cas de non partant j'ai retenu le 9, Costa Edita que je reprends confiance c'est vrai que la dernière fois on s'attendait à bien mieux de sa part dans le quartet justement du 24 août dans lequel Katina terminait 3e maintenant on ne peut pas condamner un cheval sur un échec auparavant elle avait quand même terminé 2e d'un quintet à Dieppe de 1200 m elle a déjà gagné sur 3000 m notamment à Strasbourg elle a même déjà couru sur ce parcours je crois Chantiouet, un essai sur ce parcours c'était il y a 2 ans elle avait terminé seulement 7e mais voilà, c'est une pouliche qui a déjà bien fait en lourd voilà, comme j'ai dit on ne peut pas condamner sur un seul échec et vu ce qu'elle a montré auparavant on est en droit de s'en méfier on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 12 l'As le 13 le 5 le 2 le 16 et le 6 et en cas de non partant le numéro 9 écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bonnes basses qui se dégagent je vous l'ai dit 4, 12, As et 13 mes 4 préférés c'est difficile de prendre 4 bases notamment en galop c'est vrai qu'en général au trop ça peut passer au galop c'est très rare d'avoir les 4 bonnes bases maintenant qui sait en tout cas au papier pour moi ces 4 candidatures se détachent faites votre choix en tout cas ce sera le mien moi je vais vous quitter là dessus je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas à aller faire également un tour sur turc-fr.com c'est vrai que tous les dimanches on met en jeu un mois d'abonnement mais mis à part les pronostics VIP il y a pas mal de rubriques intéressantes et des statistiques donc voilà n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour justement consulter toutes ces rubriques intéressantes moi je vous retrouve vendredi ce sera du côté de Vincennes avec un quintet sans doute pour vieux tonton d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501